Musique Notre planète, une tapisserie vibrante de vie, est confrontée à une crise sans précédent. Le déclin rapide d'innombrables espèces. Des profondeurs de l'océan au cœur des forêts tropicales, le fragile équilibre des écosystèmes est menacé. Mais au milieu de ce défi, une lueur d'espoir émerge d'une source inattendue, l'espace. La zoo, les satellites de la NASA, autrefois tournés vers les étoiles lointaines, jouent désormais un rôle crucial dans la lutte pour sauver les espèces menacées, offrant une perspective unique sur les défis et les solutions potentielles pour préserver la biodiversité de la Terre. Le sort du tigre, créature majestueuse, symbolisant la force et la résilience, incarne la crise plus large à laquelle sont confrontées les espèces menacées. A travers l'Asie, les populations de tigres ont chuté, victimes de la perte de leur habitat due à la déforestation implacable et à l'expansion des établissements humains. Autrefois rois de vastes territoires, ces prédateurs supérieurs sont aujourd'hui confinés à des parcelles de forêts fragmentées, leur survie ne tenant qu'à un fil. Musique Dans cette bataille contre l'extinction, les prouesses technologiques de la NASA sont devenues un atout inestimable. Les satellites, équipés d'instruments de pointe, tels que les caméras infrarouges et les spectroradiomètres, fournissent aux scientifiques une vue imprenable sur les écosystèmes terrestres. Ces outils peuvent pénétrer les denses canopées forestières, révélant des détails cachés sur la santé et la composition des habitats, impossibles à obtenir depuis le sol. L'imagerie infrarouge, en particulier, a révolutionné les efforts de conservation. En détectant de subtiles variations de température, ces caméras peuvent identifier les zones de déforestation et de dégradation invisibles à l'œil nu. Ces informations sont cruciales pour suivre le rythme de la perte d'habitat et comprendre les pressions auxquelles sont confrontées les espèces menacées. Pour les tigres, dont la survie dépend de vastes forêts contigues, cette technologie est essentielle pour identifier les derniers bastions et les corridors potentiels de dispersion. Cinquième partie, restaurer les trains t'émeraudes, identifier les forêts à restaurer. Dans cette quête de restauration, il est crucial de comprendre où concentrer nos efforts. Mais les satellites de la NASA ne se contentent pas de documenter le problème. Ils jouent un rôle clé dans la recherche de solutions. Grâce à des outils de visualisation et d'analyse des données, les satellites offrent des perspectives inédites. En analysant les schémas de croissance de la végétation et d'utilisation des terres, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses. Ces informations permettent d'identifier les forêts dégradées, présentant un potentiel de restauration. Les zones, autrefois riches en biodiversité, peuvent être ciblées pour des projets de réhabilitation. Ces forêts vides, bien que dépourvues de tigres et d'autres grands mammifères, sont porteuses d'espoir. Elles représentent des opportunités uniques pour la régénération. Grâce à des efforts de conservation ciblés, comme la plantation d'arbres indigènes et la protection des sols, ces forêts peuvent retrouver leur splendeur d'antan. Elles peuvent redevenir des refuges pour la faune, attirant à nouveau les animaux qui avaient déserté ces lieux. En élargissant ainsi l'habitat réduit dont disposent les espèces menacées, nous contribuons à la survie de nombreuses espèces en danger. La restauration des forêts ne se limite pas à la simple replantation d'arbres. Elle implique une approche holistique qui prend en compte l'écosystème dans son ensemble. Les communautés locales jouent également un rôle crucial dans ces efforts. Leur implication et leur connaissance des terres sont essentielles pour assurer le succès à long terme des projets de restauration. Des programmes éducatifs sur l'utilisation durable des terres et la conservation de la biodiversité sont mis en place pour sensibiliser et former les générations futures. Les résultats de ces efforts sont visibles et inspirants. Les forêts restaurées montrent une résilience remarquable et la nature reprend ses droits, offrant un habitat florissant pour la faune et la flore. En fin de compte, la restauration des forêts est une mission collective qui nécessite la collaboration de scientifiques, de communautés locales et de gouvernements. Ensemble, nous pouvons redonner vie à ces écosystèmes précieux et assurer un avenir durable pour notre planète. Sixième partie, autoroute des éléphants, un passage sûr dans un monde fragmenté. Les éléphants, majestueux et imposants, traversent des paysages variés, des savanes ouvertes aux forêts denses. Leur voyage est une quête perpétuelle de nourriture, d'eau et de sécurité. Au-delà des tigres, la technologie de la NASA contribue à la conservation d'autres espèces menacées, notamment l'éléphant d'Asie. Grâce aux images satellites, les scientifiques peuvent surveiller les changements dans l'habitat des éléphants et identifier les zones critiques nécessitant une protection urgente. Ces doux géants, autrefois répandus dans toute l'Asie, sont aujourd'hui confrontés à un sort similaire, la fragmentation de leur habitat et les conflits croissants avec les humains. Les forêts, qui étaient autrefois des refuges sûrs pour les éléphants, sont maintenant morcelées par des routes, des villages et des terres agricoles. Cette fragmentation force les éléphants à traverser des zones habitées par des humains, augmentant les risques de conflits et de dangers pour les deux parties. Les satellites jouent un rôle crucial dans l'identification et la protection des corridors à éléphants, ces bandes de terre reliant des forêts fragmentées qui permettent aux éléphants de se déplacer librement entre les zones d'alimentation et de reproduction. Ces corridors sont essentiels pour la survie des éléphants, car ils leur offrent un passage sûr à travers un paysage de plus en plus fragmenté. En collaborant avec les communautés locales et les gouvernements, les scientifiques et les écologistes travaillent sans relâche pour préserver ces routes vitales, assurant ainsi un avenir plus sûr pour les éléphants et les écosystèmes qu'ils habitent. Septième partie, une relation symbolique, conservation, développement et tourisme. Ces corridors ne sont pas seulement essentiels à la survie des éléphants, ils présentent également des avantages pour les communautés locales. En minimisant les conflits hommes-éléphants, ils réduisent les dommages causés aux cultures et le risque de blessures ou de décès. De plus, la présence d'éléphants peut stimuler l'écotourisme, offrant des opportunités économiques aux communautés vivant à proximité des aires protégées, démontrant ainsi que la conservation et le développement peuvent aller de pair. Huitième partie, au-delà des tigres et des éléphants, une application. Le succès de la technologie de la NASA dans la protection des tigres et des éléphants met en évidence son potentiel plus large pour la conservation. Du suivi des déplacements des oiseaux migrateurs à la surveillance de la propagation des espèces envahissantes, les satellites constituent un outil puissant pour comprendre et relever les défis complets. La biodiversité est confrontée dans le monde entier. Neuvième partie, le pouvoir de la collaboration, un effort mondial et essentiel. La lutte pour sauver les espèces menacées n'est pas une entreprise solitaire, mais collective. Elle exige la collaboration des gouvernements, des organisations de conservation, des scientifiques et des communautés locales. Le rôle de la NASA dans la fourniture de données et de technologies essentielles est crucial. souligne l'importance de la coopération internationale pour relever ce défi mondial ensemble. Dixième partie, un appel à l'action. Notre responsabilité, partager. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, la vue de l'espace nous rappelle cruellement la fragilité de notre planète et l'urgence de notre mission. Depuis l'espace, notre Terre semble paisible et magnifique. Mais cette perspective nous montre aussi à quel point elle est vulnérable. Les vastes étendues de forêts qui disparaissent, les habitats naturels qui se réduisent et les écosystèmes qui s'effondrent sont des signes alarmants que nous ne pouvons plus ignorer. Le sort des tigres, des éléphants et d'innombrables autres espèces est entre nos mains. Ces créatures majestueuses qui ont parcouru la Terre bien avant nous sont maintenant en danger à cause de nos actions. La perte de biodiversité n'est pas seulement une tragédie pour la faune, mais aussi pour nous, car chaque espèce joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de notre écosystème. En adoptant la technologie, en soutenant les efforts de conservation et en faisant des choix conscients dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à garantir que la tapisserie de la vie sur Terre continue de prospérer pour les générations à venir. La technologie peut être un outil puissant pour surveiller et protéger les espèces en danger, pour restaurer les habitats dégradés et pour sensibiliser le public à l'importance de la conservation. En soutenant les organisations qui travaillent en sang relâche pour protéger notre faune et notre flore, nous pouvons faire une différence significative. Agissons maintenant avec un sens partagé de la responsabilité et de l'objectif pour préserver les merveilles du monde naturel. Chaque petit geste compte, que ce soit réduire notre consommation de plastique, planter des arbres ou simplement éduquer les autres sur l'importance de la conservation. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les générations futures pourront encore admirer la beauté et la diversité de notre planète. C'est notre responsabilité partagée et c'est un appel à l'action que nous ne pouvons pas ignorer. Unissons nos efforts pour un avenir durable et harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada